bonsoir merci de faire choix de la télévision pacifique dans ce nouveau numéro nous allons mettre le projecteur sur l'organisation tos masters international avec nous sur l'eau sur le plateau juni laura ganel bonsoir et bienvenue sur le plateau de l'émission l'interview bonjour naïma bonjour chers téléspectateurs c'est un plaisir pour moi de vous rejoindre aujourd'hui pour vous parler de tos masters international pouvez vous faire une petite historicité relative à cette organisation le mouvement tos masters international est né en 1974 aux états unis par le biais de personnages qui voulaient aider les jeunes qui ont des difficultés à prendre la parole en public le mouvement a continué de faire son chemin pour jouer de la république d'haïti vers l'an 2000 et aujourd'hui le mouvement compte plus de 15000 clubs dans 149 pays dans le monde entier ça c'est intéressant oui c'est très intéressant parce que on a su former depuis des générations de jeunes de personnages de professionnels on les a aidé à investir dans leur personne au niveau du leadership de la communication donc là comme tu viens de nous dire ça a pris une expansion pour arriver dans d'autres pays également en haïti si j'ai bien compris en 2000 c'est bien ça oui le mouvement est arrivé en haïti avec le club le premier club de tos masters en haïti fut le club flamboyant est ce que ce club existe encore oui le club flamboyant existe encore à haïti donc et maintenant parlez nous des réunions tos masters ainsi que les méthodes que vous appliquez parler des réunions de tos masters vient tout d'abord à parler du programme de formation qui est un programme éducatif bien conçu bien calculer selon les besoins de la personne qui était l'organisation nous avons un programme actuellement qui est le programme pafoué qui aide les gens à développer la communication orale c'est à dire lors de prendre la parole en public et aussi le leadership dans les réunions on est amené à prendre des rôles qu'on prépare avant la réunion qu'on joue pendant la réunion et après qu'on évalue à tos masters c'est comme tu as un cahier de brouillon tu fais l'exercice tu fais l'exercice que tu pourrais avoir en dehors du mouvement pour te peaufiner pour le grand public ça c'est intéressant donc là vraiment dans les clubs on essaie de voir et comme tu dis de nous évaluer plus ou moins d'aider la personne comme tu dis de grandir grandir s'épanouiller s'investir dans sa personne dans son développement personnel rencontrer des gens et même faire du réseautage par exemple il ya des gens que j'ai rencontré dans ma vie et qui sont des professionnels au même titre que moi avec qui je portage des espaces de travail ce sont des gens que j'ai rencontré à tous masters donc ça nous permet de créer une forme de réseau pour ce que tu es en tant que personne et peu importe le domaine dans lequel tu évolues aussi ça c'est ça c'est vraiment intéressant et là est ce qu'on offre des formations spécialisées dans les clubs pour bien expliquer dans le programme parfois il y a plusieurs parcours par exemple pour quelqu'un qui a le type qui veut évoluer de la communication la personne peut peut vouloir développer des compétences comme communicateur visionnaire il ya un parcours spécifique pour cette personne il ya des exercices spécifiques que cette personne est amené à faire parce que lorsque tu dis communicateur visionnaire en fait tu peux nous donner plus d'explication un communicateur visionnaire c'est quelqu'un qui est en mesure de calculer de calculer sa façon d'entretenir les rapports avec les autres de calculer sa façon de communiquer de faire une image une vision de construire un plan de communication que ce soit au niveau d'une institution au niveau de ses rapports avec les autres de la façon de se présenter aux gens au monde de la façon de se vendre de s'investir dans le monde moi je me souviens avoir fait le paf communication visionnaire qui est l'un des parcours sur parmi les plusieurs pafs qui a disponible pour les parcours de tous master dans le paf communication visionnaire j'ai appris à construire un plan de vie pour ma carrière professionnelle moi exemple savoir que sur cinq ans je veux travailler sur sur telle ou telle chose et je vais y aller étape par étape je mets d'abord mon objectif général ensuite je pense sur des objectifs spécifiques qui m'aident à poser les bonnes actions et ça me permet d'avoir comme je peux dire dashboard pour pouvoir sélectionner cocher à chaque fois que je fais des réalisations et pouvoir aussi me récompenser parce que l'exercice de tous mater c'est pas seulement s'investir dans le soir mais aussi faire l'exercice de la gratitude de pouvoir dire je devais monter l'escalier j'ai déjà pris dix moches et là il me reste tant d'autres à gravir encore pour parvenir à mon objectif et d'autres formations après tu nous a parlé de communicateurs je crois visionnaire si j'ai bien dit le thème il y en a d'autres dynamique qui amène les gens à prendre des décisions à élaborer des petits projets au niveau de clubs au niveau de secteur ou au niveau de division à élaborer des petits projets savoir mener une équipe savoir diriger une équipe déléguer une tâche donc donc pour 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 les clubs c'est pas seulement une affaire de venir parler le français etc de faire des discours donc qui ont investi en soi dans son leadership donc il y a il ya plus comme je pense que toastmaster c'est une organisation qui amène des fois très pragmatique c'est pas venir présenter des discours ou quoi que ce soit venir écrire des textes pour aller du beau français parce que d'ailleurs et vous connaissez que les langues varient d'un bout à l'autre du monde et là j'allais j'allais également te poser la question beaucoup plus loin de notre interview pour vous dire je vois toujours que c'est en français et parce que j'ai visité pas mal de clubs donc c'est toujours en français que les tous masters prennent la parole en français parce que en haïti actuellement on a des clubs anglophones des clubs qui font la pratique en anglais ça c'est intéressant oui c'est très intéressant je crois il ya deux clubs bien plus que deux clubs bien plus que deux clubs en haïti actuellement il y a des clubs francophones qui sont majoritaires parce que on est une on est une division francophone il y a un club créolophones aussi qui vient d'être né au niveau de la division ça c'est intéressant on a beaucoup de clubs plus d'une trentaine de clubs au niveau de la division d'un haïti actuellement et la division a même prévu que d'autres clubs naîtront au cours du mois de juin ça c'est une bonne surprise à laquelle les gens doivent s'attendre parce que peut-être plus pour eux deux s'établira un club dans lequel ils pourront participer ok ça c'est bien donc nous allons pousser un peu plus loin pour parler des concours qu'on organise à l'échelle nationale et internationale oui certainement je n'allais pas oublier de parler des concours tous masters c'est pas seulement faire l'exercice et de dire oui j'ai fait l'exercice bon j'attends des résultats tous masters aussi te met dans une dans une ambiance de challenge par rapport aux concours parce que bien qu'on se bien qu'on a une vie en famille on se on fait la vie en famille à tous masters on se met aussi dans une ambiance de challenge à travers les concours parce que veut ou pas qu'on participe à un concours on veut gagner on veut donner le meilleur de soi même les concours c'est pour s'évaluer par rapport à ce qu'on a appris par exemple si je suis tos master et que tu es aussi tos master naïma je peux être ton bon ami à tos master et je peux concourir avec naïma sans avoir un type une idée bizarre ou une idée qui peut susciter à quelque chose de négatif je veux concourir là où j'ai failli naïma a gagné là où naïma a gagné j'ai failli et après on va toujours retourner sur les évaluations pour pouvoir s'améliorer maintenant il est important de citer les concours qu'on a à tous master international on a d'abord les concours de discours improvisé parce qu'il y a toujours une séance d'improvisation la séance d'improvisation qui nous ramène à savoir pouvoir s'exprimer sur un sujet pour lequel on n'a pas été préparé il y a aussi les dis les concours de discours internationaux c'est des concours de discours qu'on a l'habitude d'entendre mais ce sont des discours consistants structurés c'est pas des discours improvisés c'est un discours pour lequel la personne a été préparée la personne se prépare sur un sujet de son choix et vient délivrer un message important quel que soit le type de discours qu'il choisit il y a aussi le concours de discours d'évaluation parce que ils te font une certaine compétence pour pouvoir évaluer oui certainement donc en développant des compétences d'évaluation pouvoir dire à l'autre ce qui a été bien ce que tu peux améliorer et moi ce que je peux te proposer pour aller de l'avant pour augmenter tes capacités pour aller bien plus vers tes objectifs maintenant il ya une série de concours de discours d'évaluation aussi il ya une série de concours de discours humoristique parce qu'on ne présente pas que des discours et qui ont des messages spécifiques mais on peut à travers l'humour présenter un message aux gens aussi oui à les concours de discours humoristique il ya aussi les concours de discours est vraisemblable qui sont un autre type de discours un peu différent des discours internationaux en fait ce sont les simples des discours que l'on retrouve les discours d'abord au concours pour les concours de discours je veux dire d'abord au concours au niveau du club qui est l'unité de base de tous master l'unité de base qu'ils ont mis les gens pour former le club c'est les concours du club ensuite le champion de discours au niveau du club pas au niveau du secteur de son secteur parce qu'on a plusieurs secteurs qui regroupent un ensemble de clubs le champion du secteur par au niveau de la division qui croire le mouvement en haïti la division de croire le mouvement en haïti de la division de le champion par concourir aussi au niveau du district 81 qui vous qui regroupent l'ensemble des divisions de la caraïbe l'ensemble des toastmasters au niveau des divisions de la caraïbe donc ça c'est un autre niveau oui ça c'est un autre niveau qui dépasse le niveau pays mais qui va au niveau des régions la région carabelle ensuite le champion de discours au niveau de la caraïbe va concourir au niveau international avec tous les autres industries un temps au niveau au fait je veux dire au niveau de toastmaster international de l'organisation même de son plus grand chapeau si parler de comment je peux dire de des réalisations ou bien de la division d là on pourrait mettre le cap sur les réalisations de la division d en haïti pour l'année toastmaster 2021 2022 rapidement rapidement la division a réalisé beaucoup de choses cette année au niveau de toastmaster en haïti la division a organisé des séries de formations pour et renforcer je veux dire les capacités des toastmaster au niveau des clubs au niveau des secteurs la division en haïti cette année a réalisé des concours des concours de discours internationaux des concours d'improvisation des concours d'évaluation et des concours de discours humoristique qui se tiendront sous peu au mois de juin la division en haïti a remporté cette année plusieurs awards au niveau de la caraïbe lors de la conférence du district 81 la division est la division est coiffée comme meilleure division cette année qui a su retenir ses membres au niveau de la retention des membres et aussi au niveau du renforcement des capacités à travers les niveaux atteints les niveaux atteints parce qu'il y a des niveaux aussi dans les formations on passe du niveau de base au niveau avancé au niveau de toastmaster aussi et il ya autre chose rapidement et qu'on peut mettre en avant c'est rapidement les activités bien sûr prévues et pour la fin de l'année toastmaster et tu vas enchaîner pour nous dire les avantages d'intégrer un club de toastmaster et les processus d'intégration si quelqu'un qui nous regarde est plutôt intéressé parmi les activités que la division a pour cette fin d'année puisque l'année toastmaster prend fin au 30 juin et une nouvelle équipe doit prendre place pour assurer le leadership la continuité des activités au niveau du mouvement en haïti il ya premièrement une séance spéciale qui sera organisée par la division en vue de remettre des reconnaissances à ceux qui ont fait de la division une division une division spéciale une division respectée au niveau de la distri cette année une division reconnu je veux dire qualifié de plusieurs e-words il ya cette séance et du même coup on va profiter en fait l'équipe de leadership de l'année 2021 2022 va profiter pour remettre les clés à l'équipe qui rentre en juillet 2022 actuellement il ya le concours de discours humoristique comme je t'avais dit qui est lancé au niveau de la division donc sous peu on aura les dates les activités qui ont lieu au cours du concours de discours humoristique il ya les concours il ya un concours de discours invraisemblable qui se tiendra en créole au local de citoyen édition le 18 juin au niveau de la pour la division aussi entre autres activités il s'agit d'une tournée médiatique qu'on prend l'initiative de faire pour parler des du mouvement en haïti actuellement de l'élan capri le mouvement cette année en haïti et pour vous faire l'invitation aussi chers téléspectateurs vous qui n'êtes pas encore tout ce matin de nouveau joueur parce que vous allez bénéficier des encadrements d'un espace de croissance le plus c'est que moi j'ai jamais connu mais vraiment concrètement les avantages qu'on peut avoir ou bien les bénéfices et qu'on peut disons avoir pour participer à un club et d'autres informations et disons les situer les clubs par exemple dans la région métropolitaine de port au prince ou bien si quelqu'un est surtout dont je peux dire dans d'autres zones est ce que c'est possible d'avoir accès en club puisque il ya la technologie est ce que vous faites ça également en ligne je ne m'attirais pas sans dire aux gens comment ils peuvent intégrer un club de tous masters parce que tous masters c'est quelque chose de très calculé c'est une sorte de formation construite sur mesure et adapté aux besoins de tous tous masters ne se trouvent pas seulement à port au prince à la capitale il ya des clubs de tous masters dans les villes de province par exemple au cap laïtienne il y en a il y en a au go naïf il y en a un à jacmel aussi qui fonctionne régulièrement tous masters ne fonctionnent pas seulement dans des réunions en présentiel parce que la kovid 19 comme vous le savez a bouleversé le monde et nous a imposé une autre forme de fonctionnement qui sont les pratiques en ligne les réunions en ligne les activités en ligne tous masters n'a pas laissé les choses avancer sans lui et aussi nous avons les réunions en ligne quelqu'un peut ne pas être en haïti et veut rester attaché à ce qui se passe dans ce pays décide d'intégrer un club en haïti de la haïtan la personne pourra suivre les réunions qui se réalisent en ligne et en présentiel donc tu dis il ya des clubs à jacmel capaïtien mais là est ce que on va je sais pas juste taper club jacmel et là on va avoir des informations sur le club ou bien spécifiquement comment on peut faire cette recherche lorsqu'on me pose cette question je ne peux pas directement te donner un numéro ou un endroit où aller trouver un club de tous masters ce que je fais d'abord j'invite tout le monde à visiter un club de tous masters ensuite étant donné que l'accès à internet au réseau est facile aujourd'hui on peut aller sur le site de tous masters international pour org de là on est il ya eu il ya un endroit où c'est indiqué et on va écrire son adresse de là on va vous indiquer quel club se trouve dans ton arrière et selon tes besoins aussi on peut te proposer des clubs anglophones tout comme on peut te proposer des clubs fracophones ou des clubs anglophones dépendamment de tes besoins et de l'espace dans lequel tu te situe ok ça c'est intéressant donc on n'oubliera pas de parler des bienfaits de tous masters oui oui je dois vous dire mes chers amis que tous masters c'est un espace sain c'est un espace où les gens sont très familiers très convivial avec 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 les autres entre eux je veux dire le programme éducatif de fond de tous masters est universel il s'adapte en fonction de vos besoins c'est un espace d'apprentissage fonctionnant comme un club de croissance c'est pas comme tu es venu prendre un coup un professeur te donne des notes tu prends des notes et que tu viens réciter tu apprends pour toi même tu fais l'exercice tu es en mesure de t'évaluer tout comme les autres ils te font des propositions sur les qualités de tes performances de tes compétences sur la façon dont tu peux t'améliorer aussi je connais des gens qui sont entrés à tous masters et à travers un programme de mentora qui le programme de mentora encore à tous masters c'est quelque chose de très intéressant de bien calculer je connais des gens comme je vous disais qui sont entrés à tous masters en tant que sept membres par exemple entre nous je suis génie tu es naïma je suis rentré à tous masters naïma est devenu mon mentor et j'ai développé des rapports exceptionnels à naïma jusqu'au point que naïma peut devenir ma grande soeur je peux parler de naïma comme étant ma grande soeur à tous masters international et même devenir un membre de ma famille par rapport à ce qu'on entreprend ensemble la proximité qui existe entre nous tous masters c'est un espace culturellement divers aussi pourquoi je dis ça parce que on ne fait pas de différence on ne va pas se dire que c'est un espace réservé à des gens dynamiques des gens vigoureux des gens qui ont la mobilité facile tout ça c'est un espace pour tout le monde peu importe ton identité la personne que tu es ta religion et ce qui te motive dans la vie ce qui te passionne tu peux rejoindre tous masters international parce que la tolérance nous le primons dans nos valeurs tous masters international c'est aussi le rise que l'on prône c'est quatre valeurs importants pour tous masters et pour toutes les personnes qui veulent rejoindre le mouvement en haïti le rise le i c'est pour le respect de manière générale le i c'est pour l'intégrité l'intégrité on est intègre on agit de manière honnête dans tout ce qu'on fait le s c'est pour le service on doit être en mesure de servir l'autre d'aider l'autre d'apporter son service de contribuer à la vie de la communauté et l'excellence qu'on ne va pas oublier parce qu'en dépit de tout on ne peut pas atteindre la perfection mais on a toujours envie d'aller vers la perfection de faire de la manière la plus appropriée tous masters international en gros c'est dire que c'est le respect scrupuleux des droits et des libéretés de tous d'accord merci vraiment tous masters ganem donc j'ai bien dit le nom et je pense que tu n'as tu nous avais promis de nous présenter un petit discours disons dans peut-être deux minutes oui justement la vie nous fait souvent réaliser d'elle même qu'elle n'a pas de sens s'épanouir devenir soi donner un sens à sa vie c'est une idée séduisante il y a pas contre un prérequis pour être apte à se choisir et décider d'agir pour se créer une vie meilleure maïma chère téléspectateurs depuis mon plus jeune âge j'ai commencé à m'intéresser à mes rêves mes ambitions ce que je voulais faire de ma vie sur internet je lisais des articles mille et une life tips sur comment arrêter de recevoir la vie passivement pour la diriger activement je suis tombé de là sur un livre qui a changé ma vie et qui m'a permis de me donner de meilleures orientations l'alchimie de paolo kwello à travers ce livre j'ai appris des choses importantes et une question m'est toujours restée en mémoire pour que je puisse toujours me rappeler quand je serais tentée de sortir du droit chemin ou de me dévier de mes objectifs est-ce que je suis sur la voie de mon trésor ? je vous avoue chers amis ce livre m'a vraiment aidé et un exemple particulier dans une situation dans laquelle ce livre m'a aidé c'est quand je devais laisser ma ville natale pour venir commencer une vie sur cet espace qui ne cultive pas la vie qui est notre capitale je suis surpris par la plus dure des réalités parce que depuis depuis ma plus tendresse je n'ai jamais vécu des choses bouleversantes des situations plus difficiles parce que vous savez la vie en province c'est un peu plus facile, plus paisible on n'a pas trop de contraintes mais c'était toujours la question qui me revenait suis-je sur la voie de mon trésor ? et je me disais oui, il faut que j'avance il faut que je ne me laisse pas anéantir on a tous fait des expériences qui ont parfois été décevantes d'une manière ou d'une autre et qui d'une manière inconsciente aussi ont tué notre voie intérieure mais l'essentiel c'est de pouvoir s'arrêter et de se dire là où se trouve son trésor c'est là où doit se trouver son coeur je ne me suis pas laissé à l'éantir par la surprise de la vie à part au prince parce que j'ai compris qu'on n'est pas condamné fatalement au destin on va être clair là-dessus loin de là il y a le langage universel de la nature qui nous entoure et qui nous parle quand le bonheur est là et ce livre a fait ce travail en moi en effet Naïma chers téléspectateurs d'accord d'accord si vous ne pouvez pas rejoindre le club de Ganen bon c'est le club Lotus que je vous invite à rejoindre on se réunit tous les dimanches on a une page sur les réseaux sociaux que ce soit sur Facebook ou sur Instagram vous allez trouver nos liens, les informations de nos réunions nous nous réunissons les dimanches après-midi à partir de 2h merci vraiment Ganen et merci à vous qui avez pris le temps de suivre cette émission nous vous invitons à rester sur la télévision pacifique pour la suite du programme si vous jugez que cette vidéo est intéressante n'hésitez pas à liker et partager la vidéo et surtout n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos